Musique Ça m'est arrivé plusieurs fois de profiter des services de l'hôpital de Coyneville dans ma jeunesse parce que je me suis cassé la gueule bien des fois en snowboard, en wakeboard, en skateboard, cassé le poignet droit deux fois ainsi que le coude droit et le poignet gauche une fois et c'est tout ici que je suis venu me faire soigner. On a été installé ici de façon temporaire il y a de cela une dizaine d'années, mais malheureusement les locaux n'ont jamais été mis à niveau et l'équipe, de même que la clientèle, ont augmenté de façon exponentielle au fil de ces années-là. Quand ces locaux-là ont été pensés, il y avait deux orthopédistes dans l'équipe, maintenant on est rendu quatre orthopédistes. Nos patients sont concentrés dans une grande salle principale où les civières sont seulement séparées par des rideaux. Il n'y a pas de locaux individuels pour l'examen de chacun des patients, ce qui limite beaucoup le débit et le nombre de patients qu'on peut voir dans les cliniques. Une nouvelle clinique va amener des solutions à bien des problèmes. On va premièrement avoir plus d'espace, ce qui va nous permettre d'avoir des salles d'examen individuelles. Ça va permettre d'avoir plus de patients dans une même journée. On a une clientèle à mobilité réduite, donc on va essayer de limiter les déplacements de ces patients-là en ayant à proximité des soins connexes, que sont la radiologie, le bloc opératoire, l'accueil et l'admission. Donc tout ça va être fait sur un même plancher. Je vous invite à donner généreusement pour la nouvelle clinique d'orthopédie. Dans le fond, c'est un peu comme se faire un don à soi-même ou à sa famille, parce qu'on risque fortement d'avoir besoin d'une façon ou d'une autre des soins d'orthopédie. On ne vous le souhaite pas, mais si jamais c'est le cas, on veut pouvoir vous offrir les meilleurs soins possibles. Pas besoin d'être un athlète olympique pour avoir besoin des services de l'orthopédie. Faites un don à la fondation. Sous-titrage Société Radio-Canada